salut à tous petite vidéo un petit peu spéciale je me retrouve avec jérémy de phone store à nice aujourd'hui salut à tous qui est là parce qu'on a reçu du matériel de pièces de mobile on nous envoyait pas mal de petites choses assez sympa donc on voulait vous en parler tous les deux ensemble parce que je pense que ça peut être sympa d'en parler ensemble il y aura peut-être des idées que moi je n'aurais pas ou des visions que je n'aurais pas de chaque outil donc on va tester alors moi ils m'ont envoyé une alimentation ils m'ont envoyé un programmeur donc pour les nandes jérémy je crois que tu as eu pareil si j'ai pas de bêtises alors j'ai eu moi effectivement l'alimentation aussi j'ai eu le p13 après j'ai acheté chez eux aussi histoire de tester j'ai acheté donc des bruxelles en céramique alors un peu réticents au début et du coup très très agréablement surpris elles sont très très précises elles sont assez robustes du coup en céramique bon à pas utiliser pour soulever des nappes des choses comme ça mais pour attraper les composants elles sont vraiment pas mal elles ont un petit avantage aussi très simple elles sont très écartées dès le départ donc même si tu dois attraper une nande ou un gros composant tu n'as pas besoin d'aller la tordre pour aller la manipuler tu peux vraiment attraper ton composant facilement donc voilà c'est des petites bruxelles simples mais vraiment j'ai fait pas mal de jumper avec et vraiment la sensation de la céramique la précision de la céramique j'ai été agréablement surpris donc voilà ça c'est deux petites pinces que j'ai trouvé aussi donc sur pièces de mobile.com est vraiment très agréablement surpris ok alors du coup comme c'est de la céramique je suppose que du coup c'est super fin au bout mais alors ça doit être un peu cassant par contre je pense qu'il faut que tu fasses gaffe peut-être alors là c'est pour ça que pour attraper des composants très bien maintenant à aucun moment j'ai essayé de débrancher une nappe ou une antenne avec de peur de la casser bien évidemment donc d'accord je m'en sers que pour les composants et les jumpers ok ça marche vraiment spécifiquement pour les composants mais ultra précis quoi ok où les jump ok bah j'essaie c'est vrai que j'ai pas essayé mais c'est bon à savoir ça roule bah écoute nickel donc voilà on a fait le petit tour pour les bruxelles c'est déjà pas trop trop mal alors je voulais aussi vous parler du programmeur p13 qu'on a reçu jérémy comme moi donc il est là donc jérémy lui l'a pas encore sorti de la boîte moi j'ai déjà branché je vais pouvoir vous en parle un peu plus niveau du ciel jérémy va montrer rapidement du coup de ce qu'il ya dans la boîte bon c'est très simple voilà il ya un petit fascicule il ya le petit programmeur en question et il me semble que derrière il ya le petit câble voilà c'est ça donc c'est très simple on va dire dans le principe mais alors je suis assez agréablement surpris du programmeur dans le sens alors moi je alors on était c'est pas mal avec jérémy les programmeurs parce qu'il ya plusieurs marques il ya plusieurs types de programmeurs le tout dernier en date moi c'était le bga 110 que j'avais eu était en gros un des premiers programmeurs qui était capable de supporter de l'iphone 8 juste jusqu'à l'iphone du coup 11 12 si j'ai pas de bêtises la seule chose qui me gênait avec le bga 110 donc le p11 si je ne dis pas de bêtises à sécurité en ligne online donc en gros fallait se brancher avec le logiciel il fallait télécharger sur le donc le serveur de jc les mémoires donc pour quand on voulait récupérer les fameux systèmes pour les remettre dans une nouvelle mémoire et il arrivait parfois que si notre connexion n'était pas fiable si la nand était un petit peu sale ou abîmée ça galérait ça n'y arrivait pas alors après il ya des mises à jour pour corriger ça mais c'était pas parfait celui ci il a été corrigé de ce côté là donc le p13 il est beaucoup plus fiable pour lire les nandes même un petit peu secoué abîmé etc et il intègre aussi le purple mode donc en fait on peut brancher sur le côté un autre câble usb pour se brancher en lightning sur son propre au téléphone donc jusqu'aux x évidemment et là du coup on peut passer le purple mode donc jérémy il a parlé pas mal du purple mode il a fait pas mal de vidéos là dessus sur des outils qui sont ultra intéressant là dessus donc voilà le p13 en fait il permet de grouper entre guillemets les deux fonctions donc les nandes des nouveaux modèles et le purple qui permet de faire les anciens modèles on a donc testé celui ci et jérémy a testé aussi un modèle similaire d'une autre marque voilà le fameux midging si je ne dis pas de bêtises c'est le midging p12 exactement qui on va dire clairement c'est le concurrent de celui ci un clairement sauf que sur celui ci énormément de gens ont des soucis faire reconnaître le pilote au niveau de windows le purple mode qui fait que la moitié du travail dans l'arrivée dans l'autre partie la box n'est plus détecté etc il faut se bagarrer avec les drivers de windows etc chose que si je dis pas de bêtises tu n'as pas eu de soucis du tout avec celui-là non on s'est installé c'est parti ça va l'avantagé celui-là moi j'ai eu des soucis alors on a de la chance toi comme moi on bidouille un petit peu les pc et donc j'ai su me dépatouiller avec les drivers etc j'ai des gens qui me mettent dans mes commentaires youtube qui viennent me parler sur whatsapp etc et qui me disent ah j'ai des problèmes avec le p12 tu aurais pas le driver tu aurais pas le fichier tu aurais pas le truc voilà le p12 alors il marche bien une fois qu'il est bien paramétré tout bien installé il marche très bien par contre possibilité d'avoir des soucis au niveau des drivers etc chose que voilà on n'a pas eu avec le p13 je n'ai jamais eu avec aucun paix avant on allait p7 p7 sp 11 généralement c'est l'avantagé jc alors j'ai envie de dire je crache pas sur une marque ou sur l'autre jcg j'étais juste un petit peu déçu au tout début avec le bg à 110 j'avais fait une vidéo il ya très longtemps quand il est sorti là dessus ils avaient corrigé un petit peu ce qui était déjà pas mal ce qu'il n'a pas beaucoup qui font on va dire des améliorations pour corriger leur propre production des améliorations ouais c'est ça mes parents faut bien avouer que niveau logiciel jc se débrouille pas trop mal il ya aussi les programmeurs chez wl qui sont pas trop mal mais il ya tellement de versions que moi même je me suis un peu perdu là dedans mais du coup pour l'instant je pense que le p13 c'est celui qui regroupe on va dire le plus de fonctions actuellement et qui est le plus stable si je peux dire ça comme ça le plus intuitif qui va s'installer le plus facilement qui va être plus facilement utilisable sans bidouille sans devoir c'est ça tout à fait exactement alors je vous montre rapidement l'écran du coup ce que ça donne donc là voilà je suis sur mon petit logiciel donc là je suis à connaître j'ai une mémoire qui mise dedans et voilà en gros bas dès qu'on la met je vais l'enlever un tout simplement je repartir à 0 je vais faire un clear d'écran et c'est clair là voilà pas je refais mon petit programmeur donc là il ya une mémoire d'iphone 8 dedans si je fais pas de bêtises on a un petit écran bas qui nous donne la taille directement de la nante donc c'est pratique aussi quand on veut savoir la taille d'une nante qu'on a dans les mains c'est pratique on peut juste regarder sur l'écran et savoir voilà celle ci c'est une 64 giga donc j'ai même pas besoin de lancer le logiciel je branche le programmeur je mets la nante dedans et je sais quelle taille elle fait bon c'est tout bête mais ça peut ça c'est pas mal quand même ça c'est pas mal pas obligé de lancer le logiciel et ça d'un coup d'oeil c'est vraiment pas ça c'est très très bien enfin c'est tout bête c'est un petit détail mais ça fait gagner du temps donc j'ai fait un petit query info sur l'écran et la paf voilà il sort comme à l'ancienne en fait comme si on avait un programmeur on va dire à l'ancienne où il ya une caméra une carte mère d'iphone à l'intérieur on se retrouve vraiment que la même fiabilité et la rapidité je dirais pour choper les numéros de série donc c'est pas mal on peut donc désactiver l'unbin du wifi donc quand on change la puce wifi on doit un bin de la mémoire pour pour faire en sorte que ça soit compatible on le sait je pense maintenant pour ça et sur le bga 110 quand on faisait ça eh bien on devait restaurer le téléphone donc on perdait toutes les données sur celui ci le p13 n'y a pas besoin donc c'est tout bête mais c'est pratique et j'ai remarqué autre chose par rapport à ça sur l'écran comme vous pouvez le voir on peut du coup donc formater la mémoire ça n'est pas de soucis et j'avais remarqué je sais de vous le retrouver je ne sais pas si je l'ai vu alors je pense qu'ils sont encore en train de travailler dessus mais il est possible apparemment il sera possible de récupérer des numéros de série qui sont à moitié effacés c'est à dire quand la mémoire elle est claquée ou abîmée apparemment ils sont en train de mettre en place un système c'est pas encore au point mais je l'ai eu je crois qu'ils l'ont enlevé pour l'instant ils vont peut-être leur mettre si c'est kerry code autant pour moi voilà il est ici et en fait il fait une recherche donc de factory code il doit chercher je crois si j'ai bien compris sur les serveurs jc par rapport à toutes les bases de données qu'ils ont et ça permet du coup de récupérer les systèmes confi donc en gros l'adresse bluetooth et l'adresse wifi qui sont extrêmement importantes comme tout le monde le sait aujourd'hui pour pouvoir réactiver le téléphone après et comme apple avait décidé de stopper de bloquer les accès des comptes jsx pour récupérer ces fameux numéros de série on s'est retrouvé un peu coincé et donc j'ai l'impression que jc est en train de travailler à ça pour trouver des solutions ce qui est une très bonne chose alors je sais pas si c'est au point pour l'instant je sais pas ça fonctionne parfaitement je sais même pas exactement comment ça fonctionne s'il faut avoir la nande d'origine ou si on doit mettre une nande sur le téléphone le flasher et ensuite remettre la nande dans le programmeur pour qu'il essaie de récupérer ce que le téléphone a dû essayer de demander pour choper les numéros d'origine on va dire je sais pas encore là dessus je vous mettrai à jour mais en tout cas c'est prometteur donc voilà c'est un petit programmeur qui est pas mal je ne vous montre pas le purple mode je pense que ça tout le monde sait comment ça fonctionne plus ou moins on branche un téléphone dessus et puis on passe en purple pour avoir les autres réglages on se retrouve sur le même écran avec du coup les numéros de série mais dans le principe celui ci m'a l'air vraiment très prometteur et pour être tout à fait honnête j'ai eu pas mal de nande que j'avais envoyé à jérémy que je n'arrivais pas à lire avec mon bga 110 que jérémy avait réussi à lire avec son p12 de chez midging j'arrive aussi à lire avec mon p13 donc pour vous dire à quel point c'est quand même important d'avoir un programmeur qui soit fiable qui arrive à lire vraiment les nandes même un petit peu usé abîmé voilà c'est quand même important ce que sinon on se retrouve coincé on peut pas vraiment récupérer ses fameux numéros donc donc voilà pour l'instant assez sympa je trouve ce petit programmeur je sais pas si toi tu as testé jérémy du coup le p13 peut-être pas pour l'instant à la belle p13 non moi le p12 les tester et pour moi le p12 la récupération des données comme tu dis sur une nand hs donc pour moi il faut donc remplacer la nand sur le téléphone flash et le téléphone il va redémarrer il va s'allumer il sera inactivable on ne pourra pas l'activer parce qu'il n'aura pas les bons numéros de série etc et une fois que ça c'est fait on retire la nand on la remet dans le programmeur et en fait au moment du flash il doit garder en mémoire tampon les anciens donc numéros de série qu'il avait d'origine et il va les écrire quelque part dans la nand et pour moi ce p12 ce p13 va les mouliner dans cette nand aller chercher cette mémoire tampon de numéro de série et nous les ressortir elle y est l'option aussi dans le dans le p12 je n'ai pas trop trop utilisé je l'ai testé à première vue d'après ce que j'ai compris c'est ce que je viens d'expliquer que c'est comme ça que ça fonctionne mais voilà comme temps c'est reçu récemment on a tous les deux pas mal de boulot donc on n'a pas trop trop le temps en ce moment de voilà à se prendre un téléphone se le défoncer pour pouvoir faire les tests etc d'après ce que j'ai compris ce que j'ai pu tester ça ressemble à ça ça marche bon écoute c'est bon à savoir on verra pour la suite mais on refera des vidéos toi comme moi je pense pour en parler de ces petits programmeurs même ensemble donc ça c'est plutôt cool donc voilà je laisse tourner un petit peu j'essaie de vous montrer sur l'écran j'essaie de retrouver voilà il est encore en train de creuser pour récupérer les fameux numéros c'est bon même si là il arrive à les lire du coup de base mais voilà je vais quand même laisser tourner on verra bien si il ressort les mêmes numéros que j'ai d'origine de test alors autre chose je crois que j'ai eu tu avais reçu un truc aussi donc du coup l'alimentation oui donc je vais vous la montrer je vais baisser la caméra voilà donc c'est toi tu as déjà ouvert moi je n'ai pas encore ouvert donc comme ça on va faire un peu le unboxing aussi donc une alimentation on a deux ports usb un plus en moins pour venir brancher notre câble d'alim pour démarrer les téléphones on a une prise usb face charge une prise usb on va dire charge standard une molette de réglage un bouton escape je tu l'as touché toi tu es ouais j'ai touché ouais ouais tout à fait j'ai regardé un peu et d'ailleurs tu vas rigoler avec ce petit bouton parce qu'il m'a fait un peu péter un câble mais on va on va on va vous montrer c'est assez assez marrant donc on a ça ça va être tous nos câblages pour aller faire nos connexions pour brancher les connecteurs de batterie alors on a le câble je sais pas où ils sont ils sont pas là alors donc là on a les câbles où je vais devoir souder comme sur les alimentations qui en lit etc mon connecteur de batterie sont là ils sont en dessous ils sont ici donc là on les a tous on a jusqu'à l'iphone 12 alors x 11 11 pro max etc 7 8 donc en fait on va aller du 8e à la série des 12 on a tout ça ici on a nos câbles d'alim à souder on a donc l'alimentation donc là et pas brancher encore je vais vous la brancher on a voilà un petit encore un petit fascicule on a tous les câbles alors j'ai vu que le manuel il est pas mal parce que tu as pour une fois on va dire c'est assez rare il ya moi il n'est pas il est succinct on va dire mais il est en anglais il n'est pas que en chinois parce que souvent c'est en chinois ouais il y a les deux donc c'est pas trop mal désolé ça a coupé un petit peu parce qu'on avait des clients jérémy comme moi donc on disait que le manuel l'avantage c'est qu'il était un petit peu alors il était succinct mais en anglais donc c'est quand même pas mal alors moi j'ai donc branché l'alimentation ce qui est génial je trouve avec cette alimentation c'est surtout la puissance qu'elle n'est pas qu'elle est capable de sortir c'est à dire qu'elle est crash du 8 ampère c'est pas du tout pour une alimentation surtout de la taille qu'elle fait parce que clairement elle n'est pas très grosse en ayant alors il ya un ventilateur derrière pour refroidir donc je n'ai pas encore vu tourner parce que j'ai pas branché de choses qui demandaient de la puissance mais je pense quand ça tourne doit faire un peu de bruit quand même mais la tombe pas elle est silencieuse il ne tourne seulement quand il a besoin ce qui est pas mal il ya juste un truc qui me gêne c'est le fameux bouton pour régler les options en gros pour faire un réglage donc si je veux par exemple régler la sortie d'alimentation donc plus ou moins classique pour brancher ce que vous voulez un pc portable un macbook eh bien faut tourner la petite molette et là on se retrouve avec un bip bip relativement désagréable qui fait ce petit bruit à chaque fois que je fais un cran de molette donc c'est ignoble donc là je ne vois pas tous les jours travailler avec une machine qui dès que je tourne un petit peu le bouton pour faire un réglage se met à tête bi 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 enfin c'est juste insupportable et par exemple en cherchant un petit peu y aurait pas un réglage pour pouvoir couper le son mais alors j'ai cherché j'ai pas trouvé alors au pire moi ce que je ferai c'est que je pense que je l'ouvrirai puis je virerai le buzzer ce serait la solution tu dégages le buzzer mais bon c'est c'est bête de devoir bricoler une machine neuve on va dire alors que c'était un simple réglage qui pourrait avec le problème alors peut-être qu'il y aura des mises à jour parce que j'ai vu qu'on pouvait le mettre à jour via le petit port usb qui est sur le côté ici on peut le brancher sur le logiciel jc justement ce que apparemment cette marque là c'est c'est lié où c'est la même marque jc 1 il soit je crois qu'ils travaillent ils travaillent ensemble je sais pas exactement mais par exemple il ya des centreurs de face id jc exclu en même temps alors j'ai même pas comment le dit exactement mais exclu et jc sur le même la même machine donc je pense qu'il doit travailler ensemble je pense qu'ils travaillent ensemble ou il ya un partenariat entre eux mais bon toujours est il que je pense qu'il sera peut-être possible plus tard de couper ce fameux son serait pas mal le deuxième point noir que je trouve du coup bah c'est cette fameuse molette de réglage parce que si je veux régler par exemple encore une fois l'attention ici eh ben je suis obligé d'aller chercher d'appuyer longtemps voilà donc là j'ai mis enfin du coup là je suis vraiment uniquement sur le réglage du basque c'est ce qui m'intéresse le plus en général quand je travaille et là en fait je vais pouvoir aller régler j'essaie de vous mettre un peu plus voilà il ya des petites barres en bas en fait pour passer alors là je vais m'exprimer voilà c'est c'est pas super agréable à utiliser voilà donc là il ya les ampères la tension en fait faut choisir ce qu'on veut faut cliquer avec le bouton ça sonne encore et là en règle l'ampérage en haut la tension et c'est on confirme on fait échappe elle n'est pas c'est pas ultra intuitif on va dire ça fonctionne c'est pas le souci mais moi par exemple dans la journée je vais réparer un pc portable j'ai besoin de mettre mon alimentation sur 19 volts après je vais faire un iphone donc j'ai besoin la mettre à quatre volts donc faut que je règle à chaque fois avec le bouton je sens que ça va être extrêmement long et fastidieux pour faire un petit réglage à chaque fois je pense c'est ça qui me ferait un peu péter un câble après si c'est quelqu'un qui se sert d'une alimentation uniquement pour faire un pc portable et que ça reste comme ça tout le temps ou qu'il ne fait que du téléphone et que l'alimentation est toujours bloqué à 4,40 bon dans le principe j'ai envie de dire pourquoi pas quoi voilà ouais pour du produit pour du téléphone je pense c'est pas mal pour l'ordinateur combien tu m'as ça monte jusqu'à donner à 12 volts maxi 8 ampères non alors pour les ordinateurs alors sur cette sortie là on peut cracher du 24 volts 8 ampères donc c'est vraiment très bien donc on peut on peut faire de l'ordinateur tranquillement par contre j'ai remarqué qu'effectivement j'ai testé tout à l'heure avec un macbook justement en branchant sur le petit port usb c'est qui est en façade qui est très bien d'en avoir un d'ailleurs là dessus on peut charger du téléphone de la switch et du macbook sauf que ça bloque à 11 volts 50 et les macbooks par exemple ils ont besoin de passer à 20 volts et les switch par exemple nintendo et bien passe à 15 volts donc c'est bien pour charger les téléphones quoi les samsung et ça s'arrête là c'est les points noirs les deux points noirs c'est le réglage enfin trois points noirs pour moi le réglage avec la molette et le bouton là c'est vraiment très compliqué le son du buzzer qui est ignoble et ensuite le fameux usb c'est qui est vraiment bas en tension quoi c'est les trois points noirs que je trouverais à dire sur cette machine là donc bah moi j'ai quand même deux trois petites choses à dire sympathique sur cette alimentation déjà bah premièrement sa taille la taille déjà clairement elle prend pas de place moi je vois que j'ai deux alimentations j'ai une petite pour les téléphones et une grosse pour les ordi donc déjà ça me prend la place de deux aliments qui sont bas qui font pas la même taille donc le gain de place alors oui ok l'oreille toute la journée ça va nous ça va nous fatiguer mais voilà le gain de place c'est quand même pas négligeable il ya une petite option que j'aime bien aussi alors je sais pas si on va le voir ici au pire je ferai une photo on voit pas trop mais là en fait on a l'aiguille de l'an des ampères moi j'adore l'aiguille elle n'y est pas sur toutes les alimentations le truc c'est que quand on a un court circuit l'aiguille c'est instantané ça monte de suite alors que quand on a un affichage numérique un affichage digital le temps que l'information arrive jusqu'à l'écran que les informations augmentent et redescendent ça va tellement vite que en fait l'écran n'a pas le temps de nous montrer la différence d'intensité alors que l'aiguille elle va hop elle va monter descendre comme ça de suite donc on voit qu'on a une surconsommation et probablement un court circuit donc je pense que ça c'est pas mal ça c'est une bonne chose voilà la taille après bon ouais le bip je pense que voilà en cherchant un petit peu ou peut-être avec comme tu dis avec une future mise à jour on pourra peut-être le retirer ça pourrait être une bonne chose donc moi quand même je pense que c'est une alimentation qui fait le travail elle a ses avantages ses inconvénients pour moi ça reste quand même un bon produit même si voilà les les inconvénients que tu as listé ne sont pas négligeable et sont à prendre en compte mais voilà ça reste quand même une alimentation qui fait le travail ça reste un bon produit je me méfie un peu de l'aiguille par contre parce que justement c'est une aiguille digitale ouais tu vois c'est pas une aiguille réelle c'est une aiguille qui est sur les moi j'ai une véritable aiguille voilà mon alimentation on va faire un test on fera un test pour savoir si vraiment elle est réactive si le rafraîchissement il est vraiment aussi rapide qu'une réelle mais je pense pas que ce soit à ce point là mais au moins ça doit être plus rapide qu'effectivement les fameux 0.00 etc c'est déjà ça a fait donc oui c'est bon à savoir alors moi sinon j'avais un autre truc à dire de bien sur la fameuse alimentation c'est les petits modules qui sont fournis avec pour brancher aux cartes mères d'iphone c'est à dire que sur les outils classiques que vous devez connaître de chez qui en lit par exemple celui-ci là le bon vieux powerboot on a sur ces fameux powerboot qui sont vendus actuellement chez tous les fournisseurs qu'on peut connaître les petits câbles jusqu'aux iphone 11 11 pro si j'ai pas de bêtises mais il n'y a pas pour les 12 donc en gros on peut pas brancher et démarrer l'iphone 12 avec les petits boutons ici et bien sur l'alimentation dans l'alimentation dans le packaging j'étais assez surpris de trouver les fameuses nappes qui vont aussi pour le 12 ils sont là voilà où là en fait on a les petits câbles pour démarrer les iphone 12 et ça c'est quand même pas mal mine de rien parce que c'est pas grand chose mais c'est un bon point on va dire donc on peut démarrer les iphone 12 grâce à ça et donc la machine à ce qu'on peut brancher du coup le ils ont un câble exprès on branche en appuie sur un bouton alors appareil faut le chercher que la molette mais on peut démarrer le téléphone en appuyant sur le bouton là ça envoie un signal par le câble usb et ça démarre l'iphone comme si on faisait finalement avec le petit qui en lit classique on va dire donc ça c'est pas mal et il ya aussi toi tu l'avais trouvé je crois chez un fournisseur pour démarrer les xr aussi parce que pareil pour les xr il n'était pas livré chez les qui en lit eh ben on peut l'avoir je crois que j'ai remis là chez mécanique je crois tu l'avais trouvé il me semble bien si j'ai pas de bêtises exactement c'est du mécanique ouais le mécanique alors par exemple il faut le bout du mécanique le câble d'alimentation du mécanique pour le bout et quand je le branche là dessus je peux pas le démarrer avec le bouton je suis obligé d'aller mais j'ai le connecteur de la batterie quand même donc c'est quand même pratique et un avantage avec ça c'est qu'on peut quand même démarrer du coup j'ai envie de dire actuellement quasiment tous les iphones avec ça et du coup avec l'alimentation donc ça c'est le point vraiment positif je trouve de ce qu'ils ont mis dans le bundle finalement c'est les petites options on va dire ça c'est pas négligeable donc je pense que c'est pas trop trop mal pour pour ceux qui cherchent une alimentation qu'on n'a aucune pour l'instant ça peut être bien pour commencer si on ne fait on va dire que de l'iphone du samsung parce qu'on n'aura pas besoin de régler toutes les dix minutes et si on fait que de temps en temps du pc portable en gros ou du macbook alors est ce que est ce que tu as regardé est ce que tu as vérifié ce qu'on peut enregistrer des des voltages j'ai pas cru voir qu'on puisse le faire non je sais qu'il ya un logiciel qui est fourni dans jc justement ou pour mettre un jour d'ailleurs mais j'ai pas réussi à le connecter à l'ordinateur pour pouvoir enregistrer ou même à l'enregistrer du coup directement dessus je suis pas sûr qu'on puisse le faire à vrai dire parce que ça ça pourrait être sympa par exemple de pouvoir mettre 4 volts 2 quand on fait du téléphone 21 volts quand on fait un ordi et avec une seule bouton à l'échangé directement le passage alors par contre par contre effectivement en parlant de ça finalement le réglage il est déjà fait entre guillemets physiquement parce qu'en fait pour démarrer les iphone on est sur la prise usb qui est en haut et pour alimenter les pc on est sur le bas et ça c'est déjà préenregistré ici en fait on a le bas qui est ici et le haut qui est toujours bloqué à cette tension donc finalement en fait faut juste changer le bouton pour dire je veux activer pour démarrer ici où je vais activer pour démarrer là donc bon dans le principe les réglages sont déjà fait finalement donc bon je pense qu'une fois habitué avec l'appareil pour s'en servir je pense que ça va rapide et puis ça va c'est juste le temps de s'habituer je suis pas encore habitué à voir qu'un seul petit bouton pour régler tout en fait et enfin deux du coup il ya lui pour tourner activer échanger et puis va lui pour sortir du coup un seul bouton pour accéder à toutes les options c'est peut-être un peu indigeste et c'est pas le plus cool il aura peut-être fallu un mois un validé flèche au flèche bas valider retour quatre boutons ça aurait été bien selon moi selon moi ce qu'il aurait fallu surtout c'est quand tu vois la taille de l'écran c'est top il était suffisamment grand c'est qu'ils sont juste tactiles en fait comme ça tu cliquais tu sélectionnés trucs que tu voulais et la serait top donc peut-être qu'une nouvelle version sortira un peu plus tard parce qu'il y aura des retours forcément on va pas être les seuls à le tester peut-être que certains réparateurs se plaindront un peu de ce fameux bouton et se diront mais mettez un écran tactile comme ça on peut choisir avec le doigt et là c'est top ça ça ferait une annotation vraiment je pense impeccable pour le coup alors je pense qu'on peut dire que tu ne vas pas remplacer ton alimentation par celle ci non mais maintenant je maman moi non plus mais je pense que pour commencer ou pour une alim un petit atelier secondaire un petit chose comme ça je pense qu'on a très bien de travail elle a quand même ses avantages avec donc le col à la connexion de jusqu'à l'iphone 12 etc elle a son petit inconvénient elle n'est pas très cool à régler elle est un petit peu bruyante etc mais je pense quand même qu'elle fait le travail que ça reste quand même un bon procès ça dans l'ensemble a fait le taf je pense qu'elle fait non elle est pas mal on sent que c'est de la qualité à la finition elle est propre et tout c'est pas mal c'est juste le réglage faut s'habituer mais il ya que ça que je trouverais à redire dessus quoi tout simplement voilà donc on a fait le tour je pense pour l'alimentation et dernier point du coup j'ai donc reçu alors ça je crois que jérémy tu l'as pas pris avec toi je crois j'ai pas demandé j'en ai tellement j'en ai tellement des préchauffeurs j'ai dû m'a pas demandé voilà alors moi j'ai ouais moi j'ai voulu tester donc il m'a envoyé donc c'est toujours pièce de mobile quand vous voyez le petit lot on va dire un un préchauffeur back pareil qui vient de sortir ainsi j'ai pas de bêtises alors pareil même marque c'est jc enfin c'est pas vraiment jc c'est la même marque quand tu l'appelles c'est pas alors excuse moi je l'appelle ça on dirait c'est il ya un a il ya un h 1 u et 1 n donc à yun et yun ouais on va l'appeler et yun ça doit se dire différemment le h en dirait un peu un cas je dis ex-kun comme ça ex-kun ouais peut-être bien ouais donc bref donc le même partenaire que jc on va dire qui fabrique ces petits appareils là un pas trop mal je trouve alors l'avantage de ce petit préchauffeur c'est qu'en fait on peut changer les plaques en fait on lève le truc ici et puis on retire la plaque qui est déjà dessus donc voilà voilà je pas à l'aise parce que là je suis pas dessus je prends une petite bruxelles et en fait on peut retirer la plaque une voilà donc là je vais retirer et on peut changer les plaques et on a forcément plein de petites plaques qui sont fournies avec il ya de quoi faire dans la boîte il ya vraiment pour tous les téléphones et on veut dire enfin pour tous les iphones en tout cas iphone très on va avoir toutes les layers on va voir toutes les layers on va avoir et ça pour les mid layers il ya un module je trouvais ça intéressant pour toutes les caméras arrière pour ceux qui veulent faire de la réparation caméra arrière ce qu'ils n'ont rien ça coûte de plus en plus cher donc c'est pas mal pour pouvoir les les dessoudés les ouvrir sans trop les abîmés voilà il ya des petits modules de show vraiment classique alors par contre le seul la seule chose on veut dire que je trouve à redire il aurait pu vraiment finir le litre et qu'au jusqu'au bout et de faire comme nos préchauffeurs comme tu as toi jérémy par exemple de chez les mille jean si pas de bêtises ouais 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 où on peut écraser les cartes donc en gros quand on les défait on n'a pas besoin d'oublier on les ressoude en écrasant voilà comme jérémy est en train de vous montrer ça c'est top parce que du coup quand on n'a pas à refaire en fait c'est quand on a une intervention à faire sur une carte on l'élève donc on les dessoudent ont fait l'intervention on repose et on ressoute on n'a pas besoin de rebiller les léleurs et du coup on gagne un temps fou et ben ils n'ont pas prévu ce système là avec ce petit préchauffeur là c'est la seule chose que je trouve à redire en fait sur ce préchauffeur par contre à côté de ça on a un petit du coup écran bah pareil que sur l'alimentation finalement avec une molette sur le côté à toujours le petit bip mais moins violent donc c'est plus agréable et là deux boutons d'accès valider exit et du coup là le menu est mieux fait on peut sélectionner du coup sur le côté plein de petites options et en fait il ya plein de préréglages pour dessouder les cartes mères avec des températures préréglées c'est pas trop mal bah déjà à partir du moment où tu as plusieurs boutons un retour un valide et un modifié bah déjà le réglage devient déjà plus cool à faire exactement et le bip bip parce que là ça me fait toujours aussi quand je tourne la molette il est alors l'entend même à la caméra l'entend qu'il est beaucoup moins strident voilà il est moins violent il est beaucoup plus là c'est cool c'est qu'ils vont on a moins de menus à aller chercher donc forcément on va pas s'en servir tous les jours donc voilà pareil un petit préchauffeur disons qui peut servir pour tous les jours pour et donc tu disais tu disais je pense t'as peut-être pas assez insisté dessus tu as donc par exemple si tu vas mettre le support pour dessouder une carte mère de x tu vas avoir le type pré programme qui est déjà programmé en disant je veux séparer iphone x il va se mettre à bonne température pendant le temps nécessaire exactement va te permettre de pouvoir séparer les cartes mères assez rapidement parce que ça par contre je crois bien que deux souvenirs ça doit être un des premiers préchauffeurs que je vois qui a un timer c'est à dire qu'en gros il va commencer à chauffer et puis au bout de 90 secondes 120 secondes enfin le temps que vous aurez réglé il va se couper je dois en avoir trois ou quatre des préchauffeurs différents des marques différentes j'en ai aucun qui est un timer comme ça moi non plus j'en ai aucun alors avant j'avais je sais pas si tu te souviens j'avais la iri work la grosse oui bah je l'ai toujours aussi que tu utilises beaucoup moi je l'avais pas trop aimé celle là parce qu'elle est énorme et que à chaque fois la prise en main je me brûlais enfin moi j'ai vraiment pas aimé celle là celle là par contre elle avait un logiciel qui se reporte sur l'ordinateur qui est par contre alors absolument incroyable qui est génial et donc là en fait ils ont mis un petit peu la même chose en plus petit plus simplifié directement dans le préchauffeur donc ça c'est pas mal par contre c'est ça donc en gros c'est j'avais dire que comme tu vas c'est oui voilà on peut on peut le simplifier effectivement moi j'ai utilisé beaucoup celle ci mais le désavantage le seul désavantage que moi j'ai trouvé à celle ci c'est que voilà elle est haute mais du coup effectivement quand on travaille on a la main qui est là on n'est pas posé sur l'établi comme on devrait l'être là et du coup on peut avoir tendance à poser les mains là et on se brûle et d'ailleurs il a mis un petit coup sans silicone pour éviter ça mais on se brûle quand même un faux pas j'ai eu plein de cloques moi j'ai eu des cloques voilà ouais c'est ça donc c'est pas super alors que l'avantagé de celui ci c'est que du coup il est plus fin il est moins haut donc là on peut vraiment poser les mains à côté on se brûle pas en fait on se retrouve avec en gros une évolution finalement de mon préchauffeur que j'ai que je payais à l'époque l'aïroir qui était extrêmement cher il est toujours très cher d'ailleurs je crois qu'on est 300 400 euros il me semble ouais et là bas je n'ai pas les prix en tête encore mais j'imagine que ça va être beaucoup moins cher parce que c'est plus classique on va dire mais ça ça fait finalement le même travail que ma airy work je pense en moins cher donc mais tant mieux ça évolue donc forcément ça baisse aussi c'est logique en tout cas ça a l'air d'être vraiment alors je n'ai pas essayé du coup j'ai peut-être leur demander donc à pièces de mobile de me l'envoyer pour le tester un petit peu parce que du coup même ce petit truc de préréglages tu gagnes quand même du temps tu mets ton support de iphone x iphone x pré séparation et puis voilà tu étais parti quoi complètement et il ya une dernière chose c'est qu'en fait la résistance de chauffe je la vois là c'est la petite plaque du coup blanche là au centre elle est quand même assez large c'est une récente en céramique je pense qu'on a chauffé assez vite et c'est pas mal parce qu'en fait elle est je crois bien que c'est pareil a pas beaucoup de préchauffeur mais je crois que moi et rigueur qui est comme ça ou pareil là dedans en fait il ya une grosse résistance céramique de cette taille là je pense plus ou moins niveau largeur mais la plupart des préchauffeurs en fait c'est un petit tube de céramique et du coup c'est pas aussi précis pour la chauffe alors que là c'est vraiment uniforme ça c'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait c'est que c'est pas un tube qui va chauffer après de l'aluminium c'est vraiment une plaque qui chauffe directement le problème du tube c'est que plus tu t'éloignes du tube et moins la chaleur est intense alors que là sur une plaque c'est vraiment la chaleur est uniforme de partout à uniforme bien de partout et du coup un meilleur résultat c'est ça donc je pense que moi je mettrais bien on va dire mon dévolu sur le petit préchauffeur quand on commence et qu'on n'a pas de préchauffeur ça je pense c'est pas mal le p13 je trouve vraiment très très bien et l'alimentation je dirais oui comme tu l'as dit si on commence si on n'a pas d'autres alimentations ça peut être un bon début on va dire tout simplement ouais je pense aussi je pense aussi moi il y avait une dernière petite chose alors c'est pas grand chose j'en avais j'en avais d'autres aussi je sais pas si tu utilises ça toi du tout non c'est du sinon c'est du les petites seringues en fait avec dedans de la pâte à souder et déjà du flux j'utilise j'en utilisais de la mécanique depuis des années maintenant j'en avais acheté tellement que j'en ai j'en avais de stock là celle là donc j'ai pris chez pièces de mobile ils me l'ont envoyé pour que je l'essaie il m'a dit regarde un petit peu ton ressenti etc pareil alors je jurais que par la mécanique parce que j'utilisais celle là j'en étais vraiment très content la température de fusion on est assez bas on est à 183 degrés dessus il ya marqué bon pour les fpc les docs etc et c'est vrai alors je vais faire une petite vidéo on la mettra dans le on la mettra dedans voilà donc histoire de vous montrer donc premièrement les bruxelles donc en céramique voilà on a vraiment une bonne une bonne sensation j'ai fait même pas mal de jumper avec et tout et donc voilà j'en suis vraiment vraiment très content sont vraiment pas mal il ya la droite et la courbée et la courbée c'est pareil voilà donc les deux sont vraiment vraiment pas mal je vais vous montrer donc le flux en l'état en seringue là donc j'ai pris un connecteur fpc un samsung alors je le fais à l'arrache 1 ça va pas être super super propre mais bon c'est histoire de histoire de vous montrer c'est pas trop en m voilà peut-être beaucoup sur la partie du haut c'est pas grave c'est juste pour vous montrer au pire un côté sera bien soudé et l'autre un petit peu moins mais bon après de toute façon ça se rattrape toujours voilà donc là on va chauffer un petit peu voilà donc il va y voir faut corriger un petit peu j'en ai mis beaucoup un mais avec en aimer dans un petit peu moins on voit bien que vraiment voilà ça se soude vraiment bien presque comme à l'origine voilà il y en avait beaucoup un petit peu ici de l'autre côté ici en avait beaucoup on le savait mais voilà vous voyez le résultat on a une soudure presque comme à l'origine donc voilà un rendu vraiment pas mal tu vas voir que tout se font vraiment très très bien il n'y a pas des petites billes qui partent de partout etc ça reste vraiment très uniforme pour faire du fpc du jumper moi je me jump beaucoup avec ça c'est vraiment pas mal et on le trouve aussi donc chez pièces de mobile et bien je ferai un essai après je pense qu'il y a un gros avantage d'avoir en seringue plutôt comme comme qu'en pot en fait moi je les ai toutes mes pâtes à souder en fait je les ai en peau en général voilà c'est les petites boîtes je pense que tu dois avoir pas mal aussi par chez toi j'en ai aussi les petits pots en fait alors ils ont différentes tailles le problème du petit pot comme ça en fait c'est qu'il va avoir tendance à sécher dans le temps parce que forcément à chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on travaille on laisse un petit peu ouvert donc on oublie voilà j'ai rien pas mal aussi j'en ai pas mal aussi et ça sache alors c'est pas c'est bien et pas bien ça dépend ce qu'on souhaite faire avec par contre en seringue comme tu as toi bah comme ça reste bien dans la seringue je pense que ça doit se conserver beaucoup plus longtemps à mon avis donc c'est une donc celle-ci alors je j'essaie de voir si je trouve la mécanique rapidement c'est pas grave celle-ci le l'aiguille est très très fine par même par rapport à la mécanique alors ça c'est pareil c'est un détail mais pareil quand moi je fais un jumper je mets juste vraiment j'appuie une petite goutte paf je pose là où je vais jumper je viens avec mon fer est vraiment ça va ça va vraiment ça se fait tout seul ouais ouais c'est pareil quoi ok ça marche c'est ça c'est bon à savoir ça peut être intéressant surtout que c'est pas une chose qui coûte cher c'est que des trucs non 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 et puis c'est du consommable on en utilise beaucoup souvent etc ouais c'est content de recommandes pour essayer j'ai c'est vrai moi je pense pour le prochain c'est exactement ça bah tu verras je tu me tu me fera ton retour je pense que tu seras agréablement surpris aussi ça marche bon ben voilà on espère que cette vidéo groupé un peu spécifique qui change vous a plu ça permet pas le matériel ce que c'est vrai qu'on ne fait pas souvent on le fait surtout qu'on a le temps et c'est vrai qu'on n'avait ni jérémy ni moi ni d'ailleurs quasiment personne n'a jamais vraiment trop le temps au gros ça fait une belle vidéo sur le matériel il ya peu de temps où il présentait un peu les outils on va dire obligatoire entre guillemets à avoir un micro soudure on voulait forcément pas reprendre ça parce que vous l'avez déjà vu ça sert à rien de recommencer mais on s'est dit bah pourquoi pas parler du matériel qui vient de sortir et avoir un peu de temps pour ça donc c'est une belle idée c'est jérémy qui avait abordé l'idée avec pièce de billy si j'ai pas de bêtises donc merci à pièce de mobile du coup d'avoir envoyé le matériel pour qu'on puisse l'essayer et faire un retour encore une fois concret pas du oui c'est super bien parce qu'on l'envoyait donc il faut faire un truc ultra non on est direct on dit la vérité moi voilà l'alimentation par exemple je pense que pour moi là actuellement je la prendrai pas mais c'est pas un mauvais produit pour autant voilà ça dépendra de vous de vos besoins mais ça permet d'avoir un retour on va dire impartial c'est ça que je cherchais que oui impartial et on peut le dire aussi on n'a pas touché un euro on ne gagne rien à parler de pièces de mobile on veut voilà juste dire que il y a des choses chez eux qui sont bah il ya certaines choses intéressantes l'aliment sympa le p13 est disponible chez eux si vous le cherchez je pense pas qu'on va le trouver chez beaucoup de monde sinon c'est commandant chine frais de port et patience donc là voilà il est disponible chez eux enfin je sais pas s'il est disponible à l'heure actuelle je pense qu'ils vont pas trop tarder voilà il est en train de nous envoyer le matériel pour qu'on teste qu'on regarde qu'on dit un peu ce qu'on en pense est-ce que voilà est-ce que ça va se vendre est-ce que c'est utile etc donc voilà le retour qu'on leur fait on ne gagne pas d'argent avec eux on gagne ben on teste le matériel donc à la limite nous s'il nous intéresse on va pouvoir l'acheter aussi mais voilà on n'est pas sponsorisé rien du tout autant david que moi on est là pour vous partager notre passion et du coup bah c'est notre métier et voilà nous vous dire ce qu'on en pense les plus les moins après comme je l'ai déjà dit moi dans certaines vidéos tu me dis si je me trompe david la micro soudure c'est assez personnel entre guillemets avec sa dextérité son expérience les travaux qu'on fait chacun travaille un peu à sa façon avec sa façon de faire donc voilà c'est pour ça qu'on partage beaucoup avec david aussi bah lui partage bah il m'a tout appris donc il va là il partage je lui partage ce que j'ai fait il ya même des techniques que j'ai appris moi après à la longue que je t'ai dévoilé que tu vas dire oui c'est pas bête etc voilà donc on continue à partager ensemble à se dire bah voilà moi je fais comme ça c'est bien pour ça lui pour ça et on avance ensemble voilà donc si on peut avancer avec aussi pièces de mobile et leur permettre de nous proposer à nos microsoudeurs du matériel sympa fonctionnel et pratique et de bonne qualité ben nous voilà on fait ça c'est pour que vous vous puissiez aussi avoir des choses bas que nous on trouve bien donc on se dit sinon on le trouve bien le commande est mortel et monsieur madame tout le monde microsoudeurs ça pourra leur convenir complètement voilà donc cette vidéo sera disponible sur ma chaîne ainsi que sur celle de jérémy donc fun store voilà on va être les deux ans vu qu'on fait ça ensemble et donc pour ceux qui ne connaissent pas jérémy je vous invite à regarder sa chaîne qui est vraiment top qui va comment ça va être très à l'aise aussi pour faire des vidéos ce que départ les premières vidéos youtube tout comme les miennes c'est jamais vraiment évident mais comment c'est pas mal il est posé il fait des belles choses maintenant donc si voilà si vous êtes un petit peu en manque de microsoudures entre moi et aux hausses il ya aussi jérémy que vous commencez à connaître mais voilà c'est toujours bon de le rappeler là dessus quoi voilà c'est ça et si jamais il ya des gens qui me connaissent à moi et qui connaissent pas david venu sur ma chaîne aucun out multimédia allez à la prochaine et bonne journée à tous à bientôt salut